Peindre un trompe-l'œil, c'est l'assurance de passer plusieurs semaines sur un même tableau. Jean-Pierre Chailloux applique une cinquième couche pour que les oranges confites dans leur bocal ressemblent à des vrais. Tout un art de l'illusion. Le but c'est vraiment de tromper, c'est de tromper les gens. Bien que les gens savent aussi que de toute façon c'est plat et c'est sur une toile ou sur du bois. Sur du bois, cet art a un nom, le chantourné, comme ce vêtement sur cintre dont seul le crochet est vrai. Ou ce sac plastique hyper réaliste. Ça ressemble à la vie, c'est-à-dire que quand je présente mes toiles, on a l'impression que les gens se retrouvent des fois dans les choses. Moi je comprends les gens qui font de la peinture plus moderne, mais moi j'ai envie que les gens disent « ça ressemble à ce que j'ai déjà vu ou ce que j'ai chez moi ». Tous les jours, Jean-Pierre traverse la rue pour prendre son café au F, un endroit atypique dont il a fait son lieu d'exposition permanente. Ces tableaux s'affichent sur le piano, au mur ou sur les portes. Pour le visiteur, la confusion est totale. J'aime bien ce tableau avec la pile, on a l'impression qu'elle sort du rideau, qu'elle va nous faire un spectacle, elle sort de ce rideau pour faire la star sur la scène. Sur cette toile, vous avez reconnu la joconde dans une version bien éloignée de l'original. C'est un jeu de cubes très intéressant et qui reflète parfaitement l'original. Disons le visage, l'expression un petit peu mystérieuse du visage. Un trompe-l'œil réussi ne s'improvise pas. Pour Jean-Pierre, il faut plusieurs ingrédients. Trouver un sujet où les gens vont avoir envie de s'approcher, et puis ensuite jouer avec des ombres, avec des couleurs, c'est un mensonge. On fait croire aux gens qu'il y a des objets, ils n'existent pas. Après 30 ans passés dans une multinationale parisienne, et presque autant pour maîtriser la technique du trompe-l'œil, Jean-Pierre Chailloux a décidé, il va maintenant vivre pour peindre.